Ok, donc là, on va débrief un peu. Je vais vous montrer les trades que j'ai fait la deuxième semaine de septembre. Donc, on est à partir du lundi. Donc, vous l'avez vu, la première semaine de septembre a été explosive. Vraiment, très bon retour pour moi. Donc voilà, je commence ici. Donc, ma session à 8h. Je prends ma première position à 8h47. Qu'est-ce que je vois globalement ? C'est que voilà, on a commencé ici par une tendance plus baissière. Mais ce que je voyais plus, c'est qu'on allait rebondir ici. Mais j'ai attendu un peu trop de temps. J'aurais dû rentrer en position beaucoup plus tôt. Et au final, de toute façon, beaucoup plus tard, pardon. Excusez-moi, je bafouille. Il est 19h. Et je suis une poule. Donc, je suis fatigué. Donc là, ici, ce qu'on avait tout simplement, c'est que j'ai tenté un sell. Pourquoi ? Parce qu'on continuait. Donc là, on était clairement en tendance baissière. Là, on a eu un retest. Pour moi, c'est un retest qui a été assez long. Et après, on rechutait. Malheureusement, j'ai eu... Donc, je suis rentré en position à 8h48. Et j'avais 20 minutes à peu près. 20 minutes d'avance sur le trade. Donc, on peut voir qu'effectivement, là, si j'avais attendu un petit peu plus, on aurait été bon. Mais voilà, je suis rentré un peu avant en position. On avait le RSI qui était vraiment un des niveaux assez haut. Je me suis dit, ok, ça va descendre. Et ce n'est pas descendu. Voilà. Globalement, donc, pour ce trade. Ensuite, on a eu la fin de journée. Et on a eu la journée du mardi. Ou là, mardi. Pareil, j'ai tendu un trade, un achat. Parce que je voulais qu'on vienne briser ma droite de tendance baissière ici. Chose qui n'a pas eu lieu. On a continué. On a poursuivi la baisse. Donc, j'ai attendu un petit peu. Et je suis rentré dans le sens du courant. Et j'ai fait une vente. Donc là, exactement, j'ai pris 4. J'ai pris 4 R. Donc, je suis rentré en position à 8h44. Et je suis sorti de position à 9h12. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Mais je suis sorti ici. Donc, j'ai fait RR de 4. Donc, voilà. Donc, j'ai pris 2 stop loss R de 4. Donc, j'étais à plus 2% sur le mardi. Après, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne le mercredi. Mercredi, donc, j'ai pris 1 SL direct. Donc, ce que j'ai fait, même scénario que la veille. Vous voyez, je trade tout le temps la même chose. Mes trades sont tout le temps les mêmes 5. Je vous explique à chaque fois. C'est le même scénario que la veille. On descendait, on descendait. J'ai tenté le rebond. On n'a pas rebondi, du moins pas tout de suite. On a rebondi juste après. Donc là, vous voyez, ce trade-là, c'est le même que celui-ci. C'est le même scénario. C'est juste que ce n'est pas le même timing. Donc là, 8h07, je tente un achat stop loss. 8h21, je retente le même scénario, le même achat. Et là, boum, je fais RR de 2,75. Pas top non plus. J'aurais pu prendre beaucoup plus. J'aurais pu sortir au moins un 4. Chose que je n'ai pas faite. Et ensuite, là, on est redescendu. J'ai retenté le même, mais je me suis liquidé ici. Donc voilà, on a deux stop loss, un gain de 2,75. Et ensuite, la journée du jeudi, on a pareil deux stop loss. Donc là, ça, c'est des trades que je n'ai pas pris. Donc c'était des tests. Mais parce que moi, je m'arrête toujours à deux stop loss. Si je prends deux SL consécutifs, j'arrête, je termine ma journée. Et c'est ma règle, je prends entre un et deux trades par jour au grand max. Ensuite, on part sur la journée du vendredi. Et le vendredi, le vendredi, le vendredi carnage, j'ai bien récupéré. J'ai bien récupéré. Donc là, on a eu deux stop loss. Et là, c'est une erreur. Pareil, je ne sais pas pourquoi tout est modifié sur mon trading view. Bref, j'ai pris deux stop loss. Donc moins 2. Et j'ai pris 2 plus 4. Donc j'ai fait plus 6 sur cette journée. Donc j'ai bien rattrapé. Mais ça n'a pas été une très bonne semaine non plus. Parce que sur mes investissements, j'ai été un peu baissier. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais break-even. Donc en soi, mes performances de trade ont été bonnes. J'ai surtout tout rattrapé sur le vendredi. Sinon, ça n'a pas été extraordinaire. C'est vraiment juste tout récupéré sur une journée. Mais voilà globalement pour mes perfs. Je vous fais le bilan. Donc là, on est le 18 septembre. Et j'ai pris un trade aujourd'hui. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai pris un trade ce matin forcément. Donc ici, je vous montrerai en fin de semaine ce qu'il en est. Mais là, je suis en gain. Donc là, j'ai pris un stop loss. Et j'ai pris un gain de 4 ce matin. Donc il y a préparé 8h33, fin de journée. Donc je vous expliquerai le trade avec toute la semaine qui arrive. En tout cas, j'espère que ça va être une bonne semaine. En tout cas, je suis très satisfait de ma reprise. Je suis très satisfait des améliorations que j'ai faites aussi cet été. Il faut savoir que là, en ce moment, j'ai beaucoup retravaillé ma stratégie en manuel. Et je travaille aussi sur un algo, sur le gold. Donc un algorithme. Donc en gros, c'est un robot de trading qui trade automatiquement de sorte à créer des revenus passifs. Qu'on proposera potentiellement, s'il est parfait pour vous, à l'audience. S'il n'est pas parfait, je ne le proposerai pas. Du moins, j'attendrai qu'il le soit. Donc voilà, globalement. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo que j'ai mis pas mal de temps à travailler. C'est l'une des vidéos, je crois, les plus puissantes en termes d'état d'esprit que j'ai pu faire. Donc voilà. Et de nouveau, si vous voulez trader avec moi, recevoir le trade que j'envoie. C'est très simple. Vous réservez un appel avec mon équipe. Et vous pourrez du coup potentiellement trader avec moi. Si votre profil est bon, voilà. En tout cas, ça n'engage en rien. C'est gratuit. Vous prenez le deuxième lien dans la description. Et vous pourrez réserver un appel avec nous de sorte à trader avec moi. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bonsoir. 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 Bonsoir.